Est-ce qu'on peut rentrer dans la zone sécurité parce qu'on a tous les migrants qui n'arrêtent pas de nous monter dessus ? Tu ne vas pas appuyer un peu quoi, j'en sais. Non, il y a la police et tout. Parce que le chou est dessous, il est passé. Il est passé dessous ? La porte est ouverte. La porte est ouverte ? Mais attendez. Mettez vite. C'est bon. Bonjour à tous. Alors, donc on voulait partir un petit peu plus tôt, mais le propriétaire de la station qui nous a branché hier soir, de manière très gentille, donc il avait coupé le jus de la station pour pouvoir nous brancher. Ça, je vous l'ai dit, je crois, dans la vidéo avant. Par contre, là, ce matin, lui n'est pas là. On voulait partir un petit peu tôt. Et son employé a très, très peur que ça ne redémarre pas après. Il est un peu en panique. Donc je lui dis, ce n'est pas grave. On va attendre le retour de ton patron. Alors, tout ça en arabe. Donc je ne suis pas très fort. Malish, Mashi Mouchkil. C'est des mots qu'on arrive à apprendre depuis qu'on est là. Donc ce n'est pas grave. On attend le patron. Du coup, j'ai baissé l'intensité de charge pour être juste à 1000 watts, histoire de faire l'équilibrage des cellules, parce qu'on était à un peu plus de 400 volts en charge. Donc dès que j'ai coupé la charge, c'est descendu à 399, quelque chose. Et là, c'est en train juste d'équilibrer en fait la charge. Je pense que ça ne leur fait pas de mal aux batteries de faire ça. Et je reste en dessous de 400 volts toujours. L'idée, c'est vraiment de monter à 400 volts, mais équilibré, équilibré. Je pense que ça sert à quelque chose. Je le fais. Donc après, l'étape qui nous attend, c'est une étape de 200 kilomètres. C'est pour ça qu'on voulait partir un peu tôt, ça fait beaucoup. Et surtout, c'est une étape de 200 kilomètres avec de la montagne. Donc avec 1200 mètres de dénivelé positif et 2000 et quelques mètres de dénivelé actif. Donc on va beaucoup descendre, mais on va un peu monter quand même. Donc j'ai vu il y a quelques pentes à 17%, 18% comme on a fait la dernière fois. Bon, apparemment, ça s'était bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et voilà, de toute façon, on va vous filmer ça dès qu'on aura pu se débrancher. Parce que sans débrancher, sans couper le jus de la station, je ne peux pas, j'ai un fil à la pâte en fait. Voilà, à tout à l'heure. Donc, nous voilà la partie pour 210 kilomètres avec de la montagne. On était à 399 volts quand on est parti, donc on était vraiment plein. De toute façon, à chaque fois, ça chute beaucoup au début. Même les pourcentages, il faut attendre un peu que ça se stabilise. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc on va essayer quand même de rouler à 50 comme on a fait hier. Parce que j'ai l'impression qu'on a moins perdu en pourcentage. J'ai eu l'impression qu'on avait moins consommé hier que les autres fois quand on roulait à 40. J'ai l'autorisation. Comme hier, 47,50, c'était bien. C'était pas trop... Mais là, c'est de la montagne, alors je ne sais pas si je... Bon, on va voir en fonction du trajet. On va s'organiser. On va improviser comme d'habitude. Voilà, de toute façon, on ne fera pas ce qu'on a décidé. Ce n'est pas la peine de décider au fait. Alors voilà, donc là, JP va vous expliquer. On est sur la nationale, mais on n'arrive même pas à atteindre les 40 km heure des chemins de terre. Ouais, en fait, la nationale est complètement en travaux. Donc on roule sur des cailloux. Donc là, ce n'est pas un problème de vitesse du bus. Parce que de toute façon, on ne pourrait pas rouler plus vite. C'est vraiment, il n'y a pas de bitume, il y a des engins. Enfin voilà. Et là, il n'y a même plus rien. Donc voilà, c'est une route en travaux. Le monsieur nous fait signe de passer. On y va. Doucement, roule doucement, plus doucement. Tu filmes ? Ouais, je filme la route. Donc en fait, c'était super long. Alors je ne sais pas, là, il y a un petit bout. Alors ça fait plusieurs fois qu'on a des faux espoirs. Mais en plus de ça, c'était le point culminant. En fait, c'est la route qui va à notre point culminant. Donc on monte le plus et elle est dans un état... Oui, pourri, pourri. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes de consommation de rouler plus vite en montée. Si je ne suis pas plus sur le couple. Là, ça me... Alors on a un petit espoir. Et pam, pam, il y a un petit coup coupé. Alors si c'est que ce petit bout, ça me va. Ouais, donc parce que là, il nous reste encore quoi... 5-6 km de montée de côte. Pour arriver à notre point, vraiment le plus haut de notre périple. Et ouais, ça se rendait pas de quoi. Le problème qu'il y a, c'est que je n'arrive pas à avoir une vitesse constante. Je suis en train de faire des accélérations et des ralentissements. Alors ralentir, ça régénère. Et forcément, on côte pas forcément beaucoup. Et du coup, je... Attends, je vais montrer la route un petit peu. Je fais des relances à chaque fois qu'il y a des endroits. Et donc relance en côte, c'est sûr que c'est un impact sur notre consommation, ça. Donc déjà qu'on était... Alors pas juste, parce qu'on prend toujours beaucoup de marge, mais... Mais quand même, 200, 211 km avec de la montagne... On ne l'avait pas fait encore. Ouais, on ne l'avait pas encore vraiment fait. On avait fait 200... Si, on avait fait 200 avec de la montagne. C'était 180 ou 190. Mais par contre, il y avait quasiment autant de dénivelé positif que de négatif. Alors que là, on a quand même plus de dénivelé négatif. Donc on va avoir plus de descente. Mais malgré tout... Si je suis obligé de faire des relances comme ça dans les montées... Le fait de ne pas faire avec le régulateur des vitesses... J'ai l'impression que moi, je suis un peu moins imprécié sur mon pied. Et que du coup, je fais plus de... Ouais, d'appel de puissance, quoi. Il est peut-être plus souple que moi, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je vais me ralentir. C'est inévitable. Ah ben là, regarde. La route, elle est complètement... Il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Voilà, de nouveau, tac. C'est inévitable. Je ralentis et... Et on est en montée. Donc, il va falloir relancer, quoi. Ouais, ça me... Je ne sais pas si vous arrivez à avoir cette route. Après, si j'avais accéléré avec de l'élan, peut-être que les roues bougeraient moins. Je ne sais pas. Je ne sais plus qui m'avait dit ça. C'était en Scandinavie. Oui, en Finlande ou en Scandinavie, je ne sais pas. Sur les routes en tol ondulé, apparemment, ce n'était pas à 80. C'est insupportable. T'as l'impression que quelqu'un peut se disloque. Ouais, mais là, je n'ai pas envie d'essayer, quoi. Ça y est, on attaque un petit peu les groupes de montagne. Là, ça n'arrête pas de descendre, de refreiner, enfin, de descente, de monter. Donc, je régénère. Donc, je régénère, j'accélère. Alors là, je ne suis pas en régulateur. Je ne suis pas en régulateur parce que je n'ai pas envie qu'il me freine juste avant une cote, quoi. Il n'arrive pas à anticiper. Là, par exemple, je me mets à 46, 47 km heure sur la descente. Putain, je suis en ralenti, quand même. Parce qu'on est en bien, bien, bien en descente. Je ralenti. Donc, là, je ne touche pas aux freins, par contre, dans les descentes, comme ça. Je freine, mais c'est avec juste la régénération. Et donc, voilà. Après, il y a un poids lourd derrière. Dans les côtes, il ne me tient pas. On s'en monte, mais quand ça descend, il meurt d'envie de me doubler, par contre. Parce que vraiment, je roule. Je n'ai pas envie que ça ne sert à rien que le véhicule sans mal, quoi. Je préfère remettre de l'énergie. Lui, quand il est dans les descentes, il n'arrive pas à remettre du carburant. Donc, on est en pleine descente. On n'arrête pas de descente depuis tout à l'heure. Donc, j'ai gagné 2%. Donc, on recharge, on recharge. Donc, c'est bien. Alors, ça foisse un peu tous les calculs, le pourcentage qu'on avait fait jusqu'à présent. C'est vraiment très difficile d'appréhender, en fait, ce côté montagneux. Savoir si ça va bien se passer ou pas bien se passer. Alors, il n'y a que 200 km, mais au vu de notre destination, j'aimerais bien arriver avec au moins 40% de batterie. Ce serait bien. Allez, 20, mais vraiment, c'est le plus bas. En dessous de 20, je m'arrête et je recharge. On va voir. Donc, ce serait un peu compliqué sinon. Voilà. Ça y est, là, on est vraiment sur des routes de montagne. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Super pour la consommation. On verra bien ce que ça donne. Donc, là, vraiment, je ne le fais pas au régulateur parce qu'il n'est pas capable. Je ne sais pas comment il se comporterait, mais là, il aurait plus ralenti que ce que je vais faire moi. Moi, j'accepte d'aller jusqu'à 50 km heure dans cette descente pour prendre de l'énergie pour monter, pour avoir de l'énergie cinétique. De toute façon, si j'enlève cette énergie cinétique que je mets dans les batteries, au vu, toujours pareil, des rendements de régénération et des rendements du moteur, j'aurai une perte. Donc, autant garder l'énergie cinétique dans le véhicule et la laisser continuer à monter. Mais ça, le régulateur de vitesse, il n'a pas la vision sur la montée qui arrive, sur le fait qu'il n'y ait pas de virage, sur le fait qu'on puisse le faire ou pas. Il y a des endroits où je vais plus régénérer parce qu'il y a un virage qui arrive que la régulation de vitesse. Donc, voilà. Donc, là, vraiment, je pense qu'à la fin de ce périple, on pourra dire à peu près notre consommation en montagne, en zone montagneuse. Même si, quand même, il y a plus de descente que de montée. Mais là, on a pas mal. On a fait des belles côtes dans les virages. Et là, c'est fou. Ouais, c'est vrai, c'est joli. En plus, ça, on change de paysage, en plus. Alors, on a décidé de ne pas prendre la route principale. Alors, méfie-toi parce qu'il y a un camion. On va se croiser avec un camion. Et la route, là, je ne sais pas si vous voyez, mais alors, en plus, elle est complètement dégradée, très étroite. Après, on a pris la décision de prendre... Donc, voilà, il faut ralentir. Et en termes de profil de route, on avait les mêmes dénivelés positifs et négatifs. Alors, vas-y, Molo, là. Donc, au final, je préfère prendre une route secondaire, quitte à être un peu embêté. Je ne sais pas si vous voyez la route. Je ne pense pas qu'il roule à 40 km heure, par exemple. En montée, non ? Tout à l'heure, le camion qui nous suivait, clairement, dès qu'il y avait une montée, on lui mettait une feuille. Mais par contre, dans les descentes, il nous faisait presque un appel de phare. Parce que moi, je préfère régénérer. Quand je vois qu'il y a un rond-point qui arrive en bas, je ne vais pas freiner. Je vais régénérer au maximum. Ça, c'est sûr. Là, je régénère. Je ne veux pas vous dire, mais là, il manque un bout de route. On n'a qu'une demi-route. Mais non. Ça va. Attends que ce soit pire. Oh là là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je ne savais pas si je voulais garder ma manette du Thelma. Et en fait, là, vu que j'étais qu'en descente, j'étais obligé de gérer l'accélérateur sur la partie vraiment haute pour gérer ma régule. Et donc, ça me fait mal au pied. Et donc, là, du coup, avec la manette à la main, je gère ma régule là. Enfin, au final, ce n'est pas mal. Je pense que je vais garder les deux. Le pied plus la manette. Parce que là, dans les descentes, parce que ça fait un moment qu'on descend là maintenant. Et vraiment, j'avais mal. J'avais le pied qui était cassé, cassé. Parce que j'étais vraiment que la 10% de la pédale pour pouvoir avoir de la régule. Il faut quand même que je relâche pour le libérer quand même, quand on arrive sur un faux plat comme ça. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous dire que ça, tout compte fait, je vais le garder. Voilà. Je vais le garder en ralentisseur. Une voiture qui arrive à fond. Ah oui. Tu veux que je ralentisse ? Non. Il faut bien ralentisseur. On peut ralentisseur. Donc là, je régénère 7000 watts. Tac, je tombe d'un cran, je mets 27 000 watts, 30 000 watts dans la batterie. Et là, par exemple, il y a les deux petits triporteurs qui me posent problème. Ah là là, la stratégie. Montre-leur. Comment je fais ? Je ne peux pas le doubler. C'est dommage, j'aurais bien accéléré pour la montée. Allez, hop, je lâche un peu le régulateur. Aïe, 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 quel dommage, quel dommage, quel dommage. Je vais être obligé de mettre des watts. Allez, on est parti, on met des watts. Après, il roule vite, lui, ce n'est pas la peine de le doubler. Il rentre à gagner ou la 43, ce n'est pas le problème de le doubler. Là, je suis obligé de mettre, j'aurais aimé accélérer pour ne pas avoir à mettre de watts dans cette montée. Moins régénérer avant pour moins sortir de watts. Alors, c'est relativement rigolo. Ça fait une dizaine de kilomètres que j'essaye de faire mon calcul des 75% pour facilement multiplier la distance qu'on a fait juste avant par 4 pour voir notre route. Et ça fait plus de 10 kilomètres que je n'arrive pas à passer en dessous des 75%. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et globalement, ça reste entre 75 et 76%. Donc, c'est assez... Oui, c'est assez... Je n'arrive pas à avoir mes 75%. Donc, ça m'augmente à chaque fois mon autonomie d'autant. Donc, voilà, la montagne, au final, c'est peut-être pas si... J'avais eu un commentaire au début. Attention, parce qu'il y a le mouton, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il parlait d'un ordre d'idées. Attention à lui. Il veut se battre. C'est... Oh, punaise. En plus, la route n'est pas très, très bonne. Bon, là, ça donnera une vidéo étrange. Ouais, carrément. Ouais, donc, en fait, il y avait un commentaire qui me disait qu'il y avait 80% de régénération dans les descentes. Donc, il n'y avait que 20% de pertes. Et que, du coup, la montagne, ce n'était pas si grave. Et je suis en train de me dire que c'est peut-être... Peut-être le cas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, là, il y a une grosse montée. Peut-être qu'on va passer en dessous des 75% et qu'on va pouvoir... Et au niveau de la tension, il est à 379 volts. OK. Alors qu'on va en dessous. Regarde la route, toi, oui. Tu n'as pas dit qu'il y avait le monsieur avec... Non, j'ai oublié de dire qu'il y avait... Qu'il y avait un monsieur qui faisait le jardin à l'ancienne avec les ânes. Voilà. Et là, encore, on voit des ânes. Bon, après, ça, c'est... On le voit... On l'a quand même beaucoup croisé dans le Maroc. Ils sont quand même à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne. Ce n'est pas du tout péjoratif. Au contraire. Ils font avec les chevaux. Ils font avec les dromadaires. Ils font avec les ânes. Voilà. Ils sont quand même à l'agriculture à la main. Ils ne sont pas mécanisés. Ils ne sont pas... Oui. Moins. On en a croisé quelques régions avec des tracteurs, des choses comme ça. Mais ce n'est quand même pas le gros, en fait. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Le paysan, il se casse un peu le dos. La souffrance animale. Et l'impact carbone. La taille des... Des champs. La taille des exploitations. La biodiversité. Tout ce qui va avec. Ah, c'est difficile de prendre une position. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, le jour où on leur dit qu'il n'y a plus de gasoil, ça ne changera pas la vie. C'est ça. Je pense que cette petite montée va nous faire passer sous la barre des 75%. 75,12. 75,07. 0,5. 0,2. 75. Il en faut peu pour me rendre haut. Il faudrait peut-être que je ralentisse. Ah oui. Ouh là là là. Doucement gentil. Doucement doucement. 116 kilomètres. Il nous reste à parcourir. Et nous avons 75% de batterie. Bien sûr, là, c'est en train de se remettre. Ça va remonter au-dessus de 75%. Mais on est passé en dessous. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est plutôt... 115. On a fait 95 kilomètres. On est sur presque 400 kilomètres d'autonomie. Alors qu'on a fait une grosse montée. Des descentes. Et en altimétrie, ici, on est à 600 mètres d'altitude. Alors qu'on est parti à 900. Donc on est descendu de 300 mètres. Donc effectivement, ça change un peu les... Non, c'est normal. Et donc voilà. Pour la question, c'était qu'est-ce qu'on utilise en fait pour les campings ? Voilà. En fait, on utilise tout simplement Park4Night. Je pense, comme beaucoup de personnes. Pour l'instant, c'est la seule application que nous avons utilisée. Et au Maroc, ça marche en fait. Ça fonctionne. Alors peut-être qu'il n'y a pas tout, mais ça fonctionne. Donc, on a pas mal de questions suite au strip-tease de notre moteur. Forcément, ça a généré plein de questions. On a pris un peu de retard en plus sur les vidéos liées à ça. Donc du coup, voilà, je vais reprendre des questions qui ont été posées sur cette... Sur la tête. Sur la vidéo 7, alors qu'on doit être à la vidéo 9. 10. Ouais, c'est un truc de nec. Donc, mais quand même, je peux pas les laisser en plan. Donc vas-y Clara. Donc l'interface est basée sur JDOM ? Euh... Non. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit JDOM qui soit sur l'interface du topo d'inverter. J'ai vraiment l'impression de ce que j'avais regardé dans les détails qu'il n'y avait pas vraiment de framework. On est sur un système qui est sur l'ESP9966, là, donc sur la petite carte que vous avez vue, la petite petite carte. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace mémoire dedans. Donc si on met JDOM dedans, à mon avis, je crois que ça marche plus. Et par contre, notre interface à nous du tableau de bord, c'est celle-là dont on parle. Celle-là, elle est basée sur Node-RED. Elle n'a pas sur JDOM. Après ? Je n'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions ? Si. Alors, il y en a beaucoup de remarques sur la fixation de cette carte fille. Après réflexion, je pense que rapidement, je vais réouvrir le moteur. Je vais enlever la carte complètement. j'ai vu qu'il y a des possibilités de modifier des paramètres avec une application qui passe par le CAD. Donc du coup, je n'aurai plus besoin du Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi, au final, je ne m'en sers que pour certains pour paramétrer, en fait, pour paramétrer, pour paramétrer le CAD. Donc est-ce que je ne peux pas dire que je l'enlève complètement et si vraiment je suis embêté, je vais la remettre. Pour enlever que cette petite carte, je n'ai pas besoin de dévisser le moteur pour l'incliner. je peux l'enlever, la remettre. Il faut quand même enlever la haute tension. Il faut couper le jus. Il y a un peu de travail, mais ça peut se faire assez rapidement quand même. Ensuite, il y en a un qui redemande le poids du bus. Ah, le poids du bus. On est toujours à 18,6 tonnes. Donc quasiment 19 tonnes. Oui, c'était par rapport à la puissance du moteur. C'était ça. Le fait que c'était un petit moteur. Non, c'était 400 km d'autonomie avec 20 kWh. Avec 200 kWh. Oui, effectivement, c'est pas mal pour le poids du bus. C'est pas mal. Après, les 400, il faut qu'on apprenne à maîtriser ça. Alors là, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais à 75 % mais je suis toujours à 74,3 %. Et on a fait presque 20 km depuis tout à l'heure. Donc, en fonction du profil, vraiment, là, si je prends le calcul, avec 25 %, on a fait 115 km. 115 km fois 4, ça fait 460. Bon, c'est pas cohérent. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de descente que de montée. mais vraiment, le profil joue beaucoup. On le savait. J'avais peur que le profil montagneux avec beaucoup de montées et de descentes soit plus impactant et au final, au final, pas tant que ça. En fait, il y a une question. Et on roule à 50. Ah oui, on roule à 50. On a même fait des pointes à 60, JP. On a fait des pointes à 60. tu étais à deux doigts de passer la sixième. Il y a quelqu'un qui dit, donc si vous n'avez plus faire le track test, ça doit être grâce à la boîte des vitesses et surtout au point mort. Alors, en fait, le moteur électrique, quand il n'est pas alimenté hors panne mécanique qui le bloquerait mécaniquement, là, vraiment, ce serait une méchante panne, il est libre, en fait. Il est en roue libre. Donc, même s'il y avait une vitesse enclenchée, ça ne l'aurait pas gêné. Mais ce n'est pas comme un moteur thermique qui a tout le temps du couple en opposition. Et du coup, après, il demandait l'intérêt d'avoir la boîte à vitesse pour le moteur électrique par rapport aux conditions que je crois que tu l'as... Le quoi ? L'intérêt d'avoir la boîte à vitesse ? Non, je ne me rappelle pas. L'intérêt... Ah non, je lis le commentaire en entier. Allez, vas-y, lis-le. OK, je cherche l'intérêt d'une boîte à vitesse pour un moteur électrique, par rapport aux combustibles vu que vous escaladez en quatrième. Donc, Laure, elle m'a coupé un peu vite, là. Ce n'est pas grave. Donc, oui, si on n'avait pas la boîte à vitesse, en fait, on n'aurait pas le couple nécessaire pour arracher le bus au démarrage, ça, c'est une certitude. Ou alors, si on était sur un rapport qui permet de faire le point zéro, l'instant zéro, on ne pourrait pas rouler plus vite que 30 km heure, peut-être, puisqu'on serait vraiment démultiplié. la boîte à vitesse nous permet vraiment de changer la démultiplication au fur et à mesure de la route. C'est vraiment son job. C'est vraiment comme j'étais dans une autre vidéo, c'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre. Les moteurs sont tellement bleus qu'ils ont enlevé la boîte à vitesse. Mais si on l'armait, ça permet de reprendre les mêmes plages. Attention, lui, il nous double. Il nous double, il nous double. C'est assez... Bon, là, je l'ai raté, mais c'est assez impressionnant des fois. Quand il double, ça fait un petit peu peur. On revient dans un climat un petit peu plus... dans un décor un petit peu plus aride. un peu plus désertique avec ses montagnes magnifiques là-bas. Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que Laure, quand c'est jaune sable, elle commence à... Elle a une overdose de jaune sable. Mais... Donc, il faut que je le... Il faut que je la force à filmer. Laissez-lui des commentaires qu'elle filme un peu. C'est pas rigolo. Si, c'est rigolo. On vient de vivre une situation... Attends, on l'a fait. Non, 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 non. Ça les a beaucoup fait rire à Jean-Philippe et Clara. Mais en fait, on a roulé à 70 et j'ai eu très, très peur. Donc, désormais, on sait pourquoi on n'ira pas à 70 km heure. C'est pas à cause du moteur. C'est parce que... C'est pas à cause du moteur mais c'est à cause de moi. J'ai eu un peu peur. Je me suis accrochée. Pourquoi la route est belle ? Tout est beau. Oui, mais ça me faisait très, très peur. Donc, voilà. Donc, vous savez, maintenant, on peut rouler à 70 mais je ne veux pas qu'on le fasse, en fait. Alors là, c'est très joli. On a un lac. C'est un barrage. Ouais, un barrage. On passe sur le barrage. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très, très joli. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment joli, joli, joli. Alors, par contre, on y va doucement parce que ça descend et que j'ai très peur. Non, non, non. Voilà. Après, on est en 19 tonnes. Il faut penser qu'on est 19 tonnes et qu'il y a des virages, ça descend. Enfin, bon, voilà, c'est pas... J'ai cru qu'on allait passer sur le mini pont. Ouais. Je me suis dit, oh là là. Oh là là, le mini pont. Voilà, on voulait vous filmer ça parce que c'est très joli. C'est pour ça qu'il y avait écrit 25 tonnes, ouais. C'est vrai qu'il y avait écrit 25 tonnes. Alors, par contre, on a eu une grosse secousse. Ah, on s'arrête. Ah oui, là, effectivement, ça descend pas. Bon, il faut bien, à force de descendre, il faut bien remonter de temps en temps. Donc là, il y a des petits lacets. C'est mignon. J'ai en sorte de ne pas dépasser les 1300, 1400 Nm. C'est pas grave si on roule doucement, de toute façon, il n'y a personne devant, personne derrière. Puis, très honnêtement, je pense que les gens, vu la route comme elle est, elle est sinueuse, elle est cassée. Je pense que les gens ne doivent pas rouler très, très vite non plus. C'est vraiment pas une des meilleures routes. On en a rarement, des bonnes routes, quand même. sur la descente, elle était super. Mais là, par contre, elle n'est pas... Puis, elle est un peu étroite, un peu... Voilà. Par contre, la vue est très jolie. magnifique. Par contre, la vue est très, très jolie. Je ne sais pas si on arrive à tout voir. Ouais, je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose. Il n'y a pas Internet. Bon, Clara est désespérée parce qu'il n'y a pas Internet, bien sûr. L'ado de base. C'est pour moi les questions des commentaires. Bien sûr. Donc, on a fini cette montée. Donc, toujours pareil. Il s'en sort vraiment admirablement bien. On est à 54 degrés pour l'inverter et 100 degrés pour le moteur. Là, il y a le... Ouais, j'accélère un peu. 36 km heure. C'est vrai que je ne vais pas vite. Mais bon, on n'a pas dépassé les 1200 Nm. J'ai joué 3e, 4e. Je suis en 4 pour l'arrivée. Pas mal. Pas mal. Alors, j'espère que la route après va se... va se un petit peu se bonifier là parce que là, on attaque les... Ah, il est bel monté là-bas. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Soit disant, c'était que de la descente. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oh, punaise. En plus, ça ne fait que sauter. Nous allons rencontrer un camion. donc il va falloir vraiment ralentir parce que lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas... Excusez-moi. Il n'a pas l'intention de ralentir. Si ? Ça passe à 2. Ça passe à 2. Ça passe à 2. Allez. Il y a la branche pide poil à cet endroit-là. Oh, putain. Ça va, c'est pas secret. Et là, il y a encore, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, cette fameuse montée. Ça monte moins que ce qu'on vient de faire. Oui. Mais bon. On était censé descendre et non monter. Mais bon. ben écoute. Donc, je profite de cette accalmie sur cette route vraiment pourrie pour répondre à une question. Quelqu'un me posait la question comment on avait géré le problème de l'air comprimé vu qu'on est sur un poids lourd tout ce qui est freinage est obligatoirement géré par de l'air comprimé ce qui permet d'avoir de la sécurité en fait, de la redondance et de la sécurité. J'ai conservé l'intégralité du circuit d'air. Vraiment tout, 22 dissécations, tout est, 23 mois dissécateur, tout est conservé. J'ai branché un compresseur d'atelier en 380 volts. J'ai eu du mal à obtenir les besoins en fait. Donc, je l'ai fait un peu surdimensionné. Donc, c'est un 7,5 kg. Non, 5,5 kg et 7 chevaux. 7 chevaux, 5,5 kg. Et pour gérer le démarrage de façon à ne pas faire d'appel trop fort sur les onduleurs, il est équipé d'un variateur. J'espère que je n'ai rien plus vu à la question. Donc, voilà. Donc, c'est un peu stressant. Alors là, en plus, on est en ville. Je fais gaffe aux migrants. Je fais gaffe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a un policier qui est... Il y en a 4 qui arrivent derrière. Oui, mais bon, il y a le gendarme qui va arriver. Et il y a le gendarme qui est en train de les dégager. Voilà. En fait, on est escorté par la gendarmerie parce qu'à partir de maintenant, il y a des feux, etc. Et si on adore, c'est très compliqué. Voilà. Donc, le passage va être difficile, mais on a quand même le gendarme qui nous suit et qui fait... Voilà. le policier, il est loin derrière. Après, il me fait des signes en général quand il y a des migrants qui se disent non, 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 non. non, 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 on ne veut pas s'arrêter. ça, oh, il peut pousser dans le cadre. Donc, en fait, le policier, il se tient loin quand il n'y a pas de migrants. Après, il vient et il fait le cow-boy, quoi. C'est impressionnant. Bon, après, ils ont l'habitude de faire ça, mais moi, ça me stresse parce que je vois des... Bon, déjà, c'est très gentil à eux qu'ils nous ont escortés. Il y a des gens qui courent sur notre porte-moto pour se mettre dessus. tout à l'heure, il y avait quatre bonhommes, je pense, qui étaient montés dessus. Moi, il n'est pas dimensionné pour avoir ça. Alors, ils ne sont pas bien épais, mais quand même. Ah, c'est stressant. J'ai peur qu'ils se fassent mal. J'ai peur. c'est vraiment un mauvais moment à droite, je crois. je ne le vois plus. Il ne faudrait pas qu'il soit tombé. Non, quand même. Ouais, c'est flippant. Par contre, ils sont super gentils. Ils ont vu qu'on était flippés de nous mettre le flic. Ah ouais, ils sont super gentils. C'est d'une gentillesse totale. Franchement... Allez, à droite, là, on y va tranquille. Non, toi, tu restes là, tu ne bouges pas. Allez, toi, pas bouger. Maman, ils donnent des ordres maintenant aux gens et leur disent toi, tu restes, nous, on trace. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je leur suggèrerai un devant, un derrière, des girots et on trace. Un devant, un derrière et on trace. Le policier ne peut pas nous perdre. C'est sûr qu'en vue comme on est reconnaissable, il ne peut pas nous perdre. Les migrants n'ont plus ne peuvent pas nous perdre. Pour tout vous dire, je ne regarde absolument pas les paramètres du moteur. Je n'ai rien à péter. Non, pourquoi tu parles ça ? Regarde à gauche. À gauche, non, 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 c'est pas l'immigrant. Non, non, c'est bon. Là, ça ne court pas. Non, 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 là, c'est bon. Il n'y a personne qui court et il n'y a personne. On les a vus tout à l'heure. De suite, je te les dis. Il marchait vachement mais t'as. Je ne sais pas où je vais. tu regardes trop les migrants. il faut qu'il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille à gauche. Là, ça va courir par contre. Non, non. Je ne sais pas. Tu m'as dit de ne pas regarder. Je ne regarde pas. Le policier, il gère derrière. Toi, tu gères le GPS qui est déjà compliqué. Il est très compliqué mais c'est à gauche là-bas. D'accord, ok. Allez, on y va. Toi, tu gères la conduite, le GPS et les paramètres. Oui, après, tu as raison, il m'arrête à chaque fois qu'il y en a un qui monte sur le front. Oui, dès qu'il y a le moins de problèmes, il t'arrête. On gère. Il nous reste combien là ? Interdit au camion quand même. On n'est pas un camion. Oui, mais bon, c'est que les rues sont petites petites. Je me suis trompé de dire que ça. Ah, mince. Comment on fait là ? Là, il n'y a pas un rond-point ? Ce n'est pas un rond-point là ? Non, ce n'est pas un rond-point. Là, tu ne peux pas faire marche. Il faut aller sur la voie là-bas à gauche. Oui, mais si tu avais fait comme ça, tu repartais dans l'autre sens. Ah, mince. je ne sais pas, je ne suis pas du bon côté là. On va lui demander au monsieur ? Au policier ? Oui, au policier, il faut lui demander. Je ne sais pas, Parce que là, c'est interdit au camion. c'est interdit au camion. il y a un rond. Oui, mais il n'y a même pas de point de tournage. Là, c'est compliqué. J'espère que c'est la bonne route. Il a dit que c'est la même route. Oui, il a dit que c'est pareil. On peut être stressé, on se trompe. oui. Il y a des bus qui te restent là-dessus. Oui, c'est bon, c'est bon. Sur le GPS, toi, il y a des bus qui te restent là-dessus. Alors déjà, la ville, je n'aime pas. La ville, plus les risques de gens qui s'accrochent aux portes-manteaux. Pas de chouette déjà ? je l'ai vu. Je ne sais pas ce que je fasse. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Oui, il a dit que c'est pareil. C'est pareil. Ça va pour le moment, quand même. Il m'a trop calculé l'itinéraire. C'est bon, il t'a recalculé. Il m'a recalculé l'itinéraire ? Oui. Parce que tu es trop près de l'autre voie. D'accord. Du coup, il ne déterminait pas si c'était la même route. Juste avec moi. Il y avait un McDo. On va pas s'arrêter au McDo. Ah ouais, là ça ne me fait pas stresser. Le moteur qui déconne, tout ça, ça ne me fait jamais stresser. Mais c'est vrai que ça, ça m'embête. Il y a l'humain. Oui, c'est quoi ? J'avoue, il y a des trucs qui raclent. Hein ? Ouais, il y a des soins qui sortent. J'avoue. Du corps. Ah ouais, il faisait ça pour la foudre. Tu redémarras en seconde ? Je ne sais pas. Est-ce que je fais alors ? Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas où je vais. Ce GPS-là, il ne fait pas ce que je veux. C'est pas grave, c'est bon. Maintenant, il fait ce que je veux. C'est tout droit ? Ouais, en fait, ça va tourner comme ça. C'est pour ça que ça me faisait bizarre. Donc là, on est à 10 km encore. On n'est pas arrivé. Bon. On voulait vous faire la surprise en arrivant à l'Ado et faire la vidéo. Bon, vous avez compris qu'on était arrivés au port pour embarquer. Et bien voilà. Donc, on savait que ça allait être compliqué. Ça faisait partie des risques. Les low-car, déjà, nous en avaient prévenus. mais bon, on pensait réussir à tracer et en fait, c'est vrai que traverser la ville avec les feux rouges et puis, disons, voilà, ça sent le désespoir, ça, c'est certain. Ils sont capables de courir comme ça. à Tangier, par contre, à Tangier, il n'y avait pas autant de villes. Ah non, Tangier-Med. Tangier-Med, c'est pareil, c'est la même chose. Mais Tangier-Med, tu peux ne pas t'arrêter au renvoyer, il y a eu peu de monde et tout ça aussi. Il reste loin de nous, le policier. Et tout à l'heure, quand on s'est arrêté, par contre, on trouve de suite. Et ouais, il regarde, il regarde. Il connaît son métier. Ouais, voilà, on n'est certainement pas les premiers à être aussi visibles. Mais bon, ils n'ont pas eu à l'air trop étonnés. Non, quand ils ont vu la tête du porte-moto, ils ont bien compris que c'était trop beau, comme outil. Ils ne nous ont pas dit tracer, tracer vos escarins. Déjà, Loïc, sur l'échelle, ils se sont raccrochés. Alors qu'il a tracé, Loïc, mais... Ils savaient très bien qu'on aurait des ronds-points et des feux et que c'était impossible pour nous de passer. Mais par contre, effectivement, je crois que les lovicards, ils sont passés par Tangemède. Ouais, Tangemède. Je ne sais pas où je vais. Là, il se t'actionne entre copains. Ouais, non, les gars, s'il te plaît. Si toi, tu peux te concentrer par contre, ça serait bien. En fait, tu fais n'importe quoi. Oui, sous prétax des... Enfin... C'était pas utile ça non plus. Au niveau des vitesses, t'es bien là ? Oui, je suis bien, je suis bien. 361 volts. c'est tout droit. C'est dommage que ce GPS, il... En fait, il y a un réglage pour qu'il se mette dans le bon sens et voilà, écoute, je ne l'ai pas fait, j'ai dit plus tard, plus tard, plus tard et le bus qui va passer. Il y a le bus qui va passer. J'ai l'impression qu'il les arrête quand même pas mal avant d'arriver là. Il y en a moins que quand on est rentré en ville. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, il ne les laisse pas trop... Je ne sais pas, je ne sais pas, ça ne me regarde pas et nous, on va arriver au port tranquille. C'est ça, sans avoir quelqu'un qui s'électrocute sur mes batteries. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand j'ai fait tout ce projet, je n'ai pas anticipé que quelqu'un s'accrocherait son bus. Excusez-moi, je n'ai pas prévu pour... il ne va pas s'accrocher son bus, Jean-Philippe, il y a le policier derrière. Oui, c'est vrai. Arrête là, arrête. Tu as raison, tu as raison. Maman, pour une fois que c'est toi qui te dit à papa de ne pas stresser. Attends, là, je veux dire, le bus peut tomber en panne, mais par contre, on a quand même un policier qui est derrière qui nous suit. Donc, arrêtez d'imaginer que le mec, il va sauter. Il va peut-être sauter. C'est vrai, tu as raison. Il y a le policier qui saut. Arrête d'imaginer que le bus, il va se retourner. Maman. Vous l'avez dit mille fois déjà, ça. Il y a la cuve d'eau qui gère. Voilà, 50 000 de dents et 50 000 de feux. Qu'est-ce que c'est, cette ville-là ? Il tremble le moteur. Ouais, je suis à 7 000 tours. C'est un régime de la voiture. Je n'ai pas vu en temps, non ? C'est hyper lentain. Ah, du coup, on est super guantin devant la mer. Elle est bien bleue en plus. Elle est magnifique. On sort du désert. Regarde. Maintenant, on a la mer. Il reste combien de kilomètres ? Je profite, là, ça va un peu, il y a un kilomètre avant le moindre danger. Par contre, le comportement du bus, donc, on est à plus de 200 kilomètres réalisés, on est à 56% de batterie, toujours à 362 volts. Donc, on a baissé. À un moment, on a baissé la tension parce qu'on ne voulait pas avoir de risque que ça nous arrive ici. et en fait, presque, on n'aurait pas eu besoin. Mais là, on est sereins. si j'avais ça en plus à gérer... Si vous avez la tension des bateaux, la tension à gérer, ça, c'est pas possible. Ça serait trop. Non, mais là, ça a l'air plus calme. Ils sont moins sur les roues. rentrent, je ne le vois pas, mon policier. Mais il est peut-être pile-poil derrière nous. Oui, peut-être. Oui, il ne peut pas me perdre. De toute façon, il ne perd pas et je pense qu'il a l'ordre de nous accompagner jusqu'au port et qu'il ne lâchera pas jusqu'au port. J'espère que moi, j'ai mis mon GPS au bon endroit. Ça en va de sa responsabilité. Je pense que, voilà, il peut faire n'importe quoi. Il doit nous suivre de plus près, là, ouais. Il doit savoir qu'il n'y a pas de risque donc il se met à peu près après il se met loin quand il y a des risques. Mais il ne faut pas trop vite que ça en règle. Oui, c'est vrai, tu arrêtes, tu arrêtes. Pas parce que tout va bien que... Ah, mais j'ai les warnings. Je ne connais pas. Première sortie, il faut le rendre au point, il me dit. Ils ont compris tout de suite quand on leur a fait signe que derrière, il y avait du mandat. il n'y a pas aucun doute. Il n'y a aucun doute. Quelqu'un nous a klaxonné. Oui, vous n'avez pas... Oui, en fait, il y a quelqu'un qui nous a klaxonné pour nous de faire signe qu'il y avait quelqu'un derrière. Et au premier barrage de police, on s'est arrêté. Bon, on s'en est un peu douté parce qu'au dernier rond-point, j'en fie à accélérer et parce qu'on a vu tout le monde courir. On a vu au moins 20 personnes courir derrière nous et on se doutait qu'il y allait avoir du monde. Et en effet, quelques mètres plus loin, les voitures ont commencé à nous klaxonner. D'accord ? Là, c'est un rond-point. D'accord ? Normalement, c'est impossible que je ne vois pas un motard derrière. À moins qu'il soit monté sur le porte-moto, il n'y a plus le policier derrière. Ah, tu crois que... Non, il n'y a plus le policier derrière. Après, il n'y a plus de migrants ici non plus ? Il n'y a plus de migrants ici non plus. Peut-être que c'est parce que c'est safe ici et que... C'était peut-être juste pour traverser la ville et il sait qu'ici, ça ne risque rien. Et du coup, il a été... Peut-être. Ouais, parce que là, il n'y a personne. D'accord. Il n'y a pas de migrants et il n'y a plus de policiers et il n'est plus là. Ok. Pour nous, là, c'est tranquille jusqu'à là. On n'aura pas pu le remercier, mais... Non, non, non. Je ne sais pas, on ne lui a pas de dis bonjour. Mais ouais ! Ah ouais, de toute façon, mon avis, il ne fait que ça. Il ne fait que ça, il ne vous escorte. C'est riche en émotions, le truc. T'empêche, je trouve qu'il y a énormément d'arbres. genre, on voit qu'on n'est plus dans le désert. On n'est plus dans le désert, ça, c'est sûr. Parce que là, c'est très vert, ça fait... Là, on a 6 km. Décale-toi sur la gauche. Tu ne le sens pas bien ? Décale-toi sur la gauche. Je ne peux pas, j'ai une voiture qui me double. Non, non, ça, c'est pas du tout. Non. Non. Non, ils sont ultra jeunes. Il n'y a pas contre les mains, quoi. C'est bon. Là, sur cette vidéo, tu vas avoir du montage à faire. Ouais, c'est super. Je n'ai pas arrêté de filmer, parce qu'à chaque fois que j'ai arrêté, je vais vous aider, à chaque fois, au moment où elle a arrêté, tu commences à perdre à la caméra. Non, mais c'est bon, là, tu paries. Là, c'est bon ? Je ne sais pas, on ne sait pas. J'y suis. J'arrête et je reprendrai. Ouais. Je ne vois pas que ça s'en fait. Je dois regarder, là. Quoi ? Ouais. Non, ils n'ont pas pu s'accrocher dans les filets. Mais vas-y, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Tu veux, je reste derrière et je vous appelle si jamais... Ouais. Il y a des... Les filles qui sont à côté, ne disent pas qu'ils ne le savent pas, qu'ils ne le voient pas, carrément. À gauche, ça va courir. À gauche, ça courra. Tu ne peux pas le prendre un peu. Ils ont sauté, Clara ? Non, ils n'ont pas réussi. C'est pas grave, c'est pas grave, je m'en fiche. C'est pas grave. On s'arrêtera de nouveau et... On reste au milieu, peut-être. À gauche, ça va partir. Ouais, à gauche, ça va partir. Ouais, non, elles sont déstressées, là. Désolée, on ne peut pas... On ne peut pas fouler. Allô ? Il n'y a personne derrière. Il n'y a personne derrière. Ok. Là, à droite. Pas d'un petit, ouais. Ok. Non, c'est bon, ils ne courent pas, ils ne courent pas. Mais surtout, regarde les... Ok. Bah, reste là-bas et tu me rappelles si jamais... Ouais, tant qu'on soit passé ou pas. Ouais, tant qu'on soit passé, parce que là, ça court de nouveau. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Quoi ? Il faut nous rappeler s'il y a quelqu'un. Tch, tch. Je vais mettre la caméra là. Hey, tu ne veux pas rester là ? Non, non. Si je veux. Non, mais parce qu'en fait, elle m'a mis la vidéo du coup. Je vais mettre la caméra là. Je vais mettre la caméra là. Parce que là, il n'y a plus de policiers. Ah, je brille le feu. Je vais quitter un peu de... Oula, il y a les chiens. Dégage. Je les écrate. Deux téléphones à la main. Moi, je mettais trop de coups. Non, non, mais ne... Lisa, ne filme pas là, ce n'est pas la peine. Oh, filme. Alors, celui-là, c'est Clara et celui-là, par contre, il filme. Sinon, laisse ton téléphone ici et reviens là. C'est pareil, on s'arrête à la police. En fait, il ne tient pas bien. Voilà, mais si je pouvais... On revient à un raccroche, ça ne sert à rien. Mais si tu restes, tu me rappelles, ce n'est pas grave. Si tu restes là, tu me rappelles. 1500 mètres. Mais non, c'est plus un truc comme ça en fin de 10 heures. Qu'est-ce que tu veux ? 500 mètres pour l'entrée dans le coin. Je ne peux plus enlever la vidéo. Ok. Je n'ai pas raconté, je n'ai rien. Je l'ai raconté. Est-ce que j'ai l'impression que tu es sûre que tu as mis le pot ? Ah oui. Non, je ne suis sûr de rien, tu le sais bien, mais oui, quand même. parce qu'on est dans le coin. Tu as enlevé ta vidéo ? Hein ? Écoute. Non, là, il n'y a personne qui court derrière, il n'y a rien. Il n'y a personne qui court derrière, il n'y a rien. Attends. Il n'y a personne qui court derrière, il n'y a rien. Oui, je suis entendu. À droite, ça va courir. Elle dit. Ouais. Il y a des moutons. Qu'est-ce que c'est ? Non, là, ça ne court pas. Ça ne court pas ? Arrête-toi, arrête-toi. Ah, c'est. Ah, si, elle a dit. Non, mais tu ne vas pas te payer un peu, j'en sais. Non, il y a la police et tout. Il est passé dessous. Il est passé dessous. Ils sont dessous. Ils sont dessous. C'est bon, ils ne sont plus dessous. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Oui, il n'était pas de moucher. En plus aux batteries. Elle a dit qu'il... C'est bon, il n'a pas eu le temps. Il y a des moucher à l'arrivée. Ouais, je sais, on les voit depuis devant. Je ne comprends pas ce qu'ils font, là. Ah, tant pis, si on se fait arrêter par la police parce qu'on a grillé le feu, je vais leur dire, vous n'avez qu'à aller contrôler. Ils partent dessous, ils partent dessus. Mais oui, au feu rouge, c'est le risque. Ah, ben, non, mais là, en plus, on était censés avoir un feu ici. Là, ils n'ont pas été sympas. On a traversé là, ils en ont enlevé un paquet quand même. Ils en ont enlevé vraiment un paquet. Parce qu'après, peut-être qu'ils se mettent sur le porte-bagages en espérant avoir le temps de passer dessous à un feu rouge. Il va falloir quand même regarder. Là, par contre, à un moment donné, je vais prendre troisième sortie et du rond-point là. Troisième sortie du rond-point ? Oui, là-bas. Et il va falloir que tu me dises que tu guides. J'ai pris un panneau. Moi, j'ai mis l'entrée. J'ai mis l'entrée, ce qui me paraissait être l'entrée sur la carte. En plus, tu dis, est-ce que tu es sûr ? Non, je suis sûr. Je vais pas prendre le dos d'âne comme un fou. Oui, mais c'était orange. C'est pas grave. Moi, je m'en fous. Il y a rien à faire. Il y a bien de fou. Tu sais, ils arrivent de ne pas... Merde, la porte, elle est ouverte. La porte est ouverte ? Mais attends, vite, vite. Mais tiens. Non, mais c'est ouverte. Je ne sais pas comment... C'est bon. Super. Alors là, par contre, c'était... c'était la porte ouverte à rien n'importe pas. Ça va être le bouton d'arrivée. C'est quoi ? Rien, rien. Alors là ? Alors là ? Oui, il n'y a pas de panneau écrit « port » ou quoi que ce soit ? C'est tout droit. Moi, j'avais identifié que c'était tout droit et qu'après, ce serait sur la gauche. Mais c'est ce que j'avais identifié. il y a la police. Au pire, on s'arrête. Ça court, ça court. Non, non, c'est bon. Non, mais là, je m'arrête. Il y a la police. C'est bon ? On s'arrête. Je ne sais pas si ce n'est pas à gauche, le port. Ah, merde ! Non, c'est la frontière espagnole. Port de Nador. Port de Nador. OK. Zone de présélection. Valéria, GNV. C'est à droite ? C'est là ? Hein ? Là ? Attends. Au bout ? Au bout ? Au bout ? Je pense que c'est là. À droite. C'est un migrant qui t'explique. Non, je ne crois pas que ce soit et... Ah, c'est là, les billets, les billets, par quoi ? Non, mais les billets, c'est pas là. Moi, je rentre. Port de pêche, gare maritime, à gauche. Là ? C'est là ? Allez, il y a un policier. On va lui demander. Arrête-toi, je vais lui demander. Toi, reste derrière, Clarins. OK. C'est... Arrête, t'as donné la main ici. C'est ici ? Arrête de rentrer, va pas te coincer. Je ne suis pas coincé. Pour aller au port ? C'est là ? Merci. Merci. Attention, attention à la voiture. Tu vas le faire doublé par un vrai lourd. Ça t'amuse. Non, pas encore. Est-ce qu'on peut rentrer dans la zone sécurité parce qu'on a tous les migrants qui n'arrêtent pas de nous monter dessus ? Merci. Merci beaucoup, Chocra. Attends, on a bientôt passé le portail, après tu pourras revenir, Clar. Attends, bonjour. C'est pour celui de ce soir et on n'a pas encore pris le billet. Oui, j'essaie, mais on a peur que les gens s'accrochent. Ils n'ont fait que ça tout le temps. Je peux me garer par là le temps d'acheter les billets ? Là où il y a des voitures ? Ah, ici, de l'autre côté ? Ah, comme ça, les gens peuvent rentrer, c'est ça ? Oui, mais les gens, ils ne peuvent pas sortir. Ah, s'il y a deux voies. Très bien, je vais à côté alors. Merci beaucoup. Ah non, pas là, là-bas. Ah, au parking. Ah non, mais au parking, on ne va pas pouvoir... C'est la chance, on ne peut pas les lire ? Oui. Enfin, et là, il n'y a pas de risque avec les migrants ? Non, non, non. D'accord. Je t'ouvre rien de mes affaires. Attends, Clara. Je recule ? Je vais regarder. Il y a quelqu'un derrière, mais ouais. Il y a quelqu'un derrière. C'est mon... Oh, il y a un ibis. Maman, devant toi. Sur le port, il y avait un ibis, un oiseau. Ah non, on s'en fout. Attends, donne-moi le truc. S'en fout ? Du téléphone ? Ouais, on s'en fout. C'est bon, il l'aide. Sors de dessous. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils affairement. Il y a trois jeunes là, il y a trois titres, qui essayent de cacher quelque chose sous son autre bus. Alors là, ils sont en train de partir parce que je les ai poussés, mais ils sont passés par devant sous le bus, ils essayent de mettre quelque chose sous le bus. Là, ils sont en train de partir, là, ils se sont en train de partir, avec le tee-shirt grillé noir, là. Et ça faisait un moment qu'ils finiraient autour et avec la capuche rouge, je suis. Ils sont en train de partir, là. Je ne sais pas s'ils ont pas vu ça mettre quelque chose que je suis impressionnante. Là, les trois. Avec la capuche rouge, le tee-shirt, c'est grillé, là-bas. On ne peut pas nous faire rentrer dans le port, non ? On ne peut pas nous faire rentrer dans le port, non ? Ça serait mieux si on pouvait rentrer. Ils t'ont vu, à la fenêtre ? Oui, ils le ressouriraient et tout. à quel moment ? Quand tu étais derrière, quand ils étaient roulés ? Non, non, quand on roulait la première fois, les premiers, quand je suis allée direct, parce qu'ils nous avaient dit qu'il y avait quelqu'un derrière, en gros, j'ai toqué à la vitre, après, je suis revenue et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils sont partis. Mais peut-être qu'ils n'en avaient rien à foutre de moi. Et les deuxièmes, ils m'ont vue clairement, ils m'ont regardée, ils m'ont ignorée. Ils ont fait bon cela. Ceux qui s'est arrêté, quand on s'est arrêté, qui ont essayé de passer de dessous, eux, ils m'ont clairement vue et ils ont fait ça constamment. Tu crois qu'il y en a qui arrivent à passer ? Oui. Il va regarder, je pense qu'il va passer. Première fois pour Chouchou au scanner ? Comme toi, Clara. Non, moi, c'était pas la première fois. Il y a bien eu une première fois en jour. Ah, les papiers du véhicule ? Oui. Les petits papiers. Alors, les petits papiers. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Tu les avais tout à l'heure ? Oui. Je les avais, je les avais. Quand tu as donné les passeports, tu les as enlevés. Je les ai enlevés ? Oui. Je les ai mis où ? Ah, ça, c'est à toi. Non, je les ai remis. Voilà, là, les petits papiers. Et de l'organisation. Ça y est. Oui, il y a deux manteaux. Deux manteaux à l'arrière. Je viens avec vous ? Ah, attends, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Avec le passeport aussi. Avec les passeports, allez. Pas trop stressé, papa ? Non. Je vais mettre le nez. Mais pas la vidéo. Pas la vidéo. Le courage de nez, c'est un truc qui sert à éliminer les pensées superfues. Non, non, non. Ah ouais, mais j'ai éliminé toutes mes pensées superfues. Il y en a encore quelques-unes au fond, mais... Non. Non. Ouais, donc vous n'êtes pas du tout stressé, quoi. Avec les mamans. Mais maman est toujours stressée, il faut demander d'insurance, quoi. Maman, pas trop stressée ? Hein ? Pas trop stressée ? Non. On a dit 23h30 ? Non, 23h59, c'est à minuit. Ah ouais, c'est juste pour dire que c'est aujourd'hui, quoi. 4h et la nuit. Moi, je veux aller voir le lever du soleil, hein. Donc là, on fait quoi ? On attend. Là, on attend que maman, elle, aille tamponner les passeports. Parce qu'on a failli passer la douane sans se faire tamponner. On est trop gros, les gens, ils ne nous voient pas. Bon, et nous voilà prêts à embarquer. Il reste deux camions devant nous. Donc on a passé le scanner, sans trop de difficultés. Le chien. Le chien, la fouille. Ils ont regardé partout. Voilà, ils refont une fouille, apparemment. Ils ont cherché la drogue, ils ont cherché les migrants, ils ont cherché les explosifs. On a eu la totale. Alors, à l'aller, on n'a rien eu du tout. Et au retour, là, c'était un peu plus compliqué. Donc là, je ne sais pas si j'arrête le moteur. Si je n'arrête pas le moteur. Là, ils regardent de nouveau dessous, sous le camping-car, etc. Je ne sais pas, ils sont en train de regarder. Non, ils prennent les plaques. D'accord. Non, je ne sais pas s'ils regardent. Si, tout à l'heure, il va y passer dessous. Ah, il a une grosse torche. Oui, ils regardent partout encore. Et le porte-moteau, il a été abîmé. Oui. Ah oui, par contre, le porte-moteau est abîmé. On vient de s'apercevoir que les migrants, là, ils sont mis à 4 sur le porte-moteau derrière. Ils me l'ont tordu. Alors, je ne sais pas si c'est tordu, si c'est dévissé, je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, ce n'est pas très, très grave. Dans tous les cas de figure, ce sera réglé. Mais, oui, dès qu'on arrive de l'autre côté de la Méditerranée, il faudra que je me préoccupe du porte-moteau. Ce n'est pas grave. C'est dommage, il y a été peint et tout. C'est dommage, il y a été tout peint, tout propre. Mais après, peut-être aussi que ce n'est pas les migrants, peut-être que c'est les routes, parce qu'on a pris la pire route qu'on a eue du tout. Après, c'est tordu. Et moi, quand je suis allé regarder ces iétés, ils étaient vraiment appuyés sur ce côté-là. Donc, ça serait bizarre qu'ils ne seraient tordu que d'un côté. Sachant que le poids des motos était équilibré. J'espère qu'ils ne m'ont pas tordu le pare-choc du bus. Parce que ça, ce serait plus embêtant, peut-être. Surtout, ils ont sauté dessus et tout. Donc, à tout moment... Et oui, c'est ça. Ils ne sont pas allés de manière très fine. C'est ce qui me faisait peur, d'ailleurs, quand tu veux le passer dessous. C'est ce qui me fait peur, parce qu'ils ne vont pas le faire délicatement. Ça, c'est certain. Je coupe. Donc, là, on doit rentrer en diagonale dans le bateau. Ça va être chaud, patate, là. Tu ne veux pas le monter ? Je suis monté à fond, là. Ah, ouais. Je ne m'entends pas de compte, je crois. On ne va pas toucher. Ah, là, il y a qui me mettent en train, ça. Pourquoi tant de haine ? On ne peut pas trop manoeuvrer, hein, avec la question. Si, on peut le faire. Là, on peut le faire. D'accord. Ah, il te dit là. Et comme ça, il veut que tu fasses. Ah, c'est ce que je voulais essayer de faire. Allez, il te dit de tout balancer, là. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je vais me serrer contre le... Non, non, au milieu. Ah, au milieu de ce milieu. Tu vois une ligne ? Oui, je vois la ligne. Je me mets là-bas. Oui. Ok. Attention, il y a le porte-à-faux derrière. Non, il y a le porte-à-faux derrière. Non, je vais le faire. Tu vois, tu vois. Tu vois. Tu vois. je n'ai pas l'habitude ça n'a pas touché de l'autre côté donc ça y est c'est bon maintenant nous sommes sur le bateau direction almeria donc ça y est on a choisi la destination ça s'est choisi au port puisque voilà on ne voulait pas trop prévoir avant on ne savait pas comment ça allait se passer donc on est arrivé au port on leur dit quel est le prochain bateau et où il part il nous a dit bon bah c'est almeria on a dit allez banco on va à almeria et après on se laisse guider donc là on est bon tout est passé on est passé au scanner on est passé à la douane le chien renifleur renifleur ouais on ne dit pas ça voilà le chien policier qui est monté dans le camping-car ils ont bien vérifié dessous ça a été un peu stressant et un peu fatiguant parce qu'on a eu une route très compliquée aujourd'hui plus le fait que les jeunes se mettaient derrière quand on était au port ils n'ont pas voulu nous faire rentrer à l'intérieur du port de suite donc on a attendu beaucoup de temps donc il y avait quatre personnes avec plus nous deux on était en train de surveiller parce que systématiquement il y avait des jeunes qui passaient dessous qui essayait de rentrer voilà d'ouvrir les soutes on a eu à peu près une vingtaine de personnes où la police a dû les pousser ou nous leur dire voilà mais ça y est allez direction almeria c'est parti j'arrête ma grève donc on est monté dans le bateau avec 53% de batterie ça veut dire que demain en arrivant devrait être aux alentours de 50% et avec ça il faut qu'on trouve une zone pour stationner alors c'est plus facile en espagne qu'au maroc mais il va falloir chercher donc ce soir ça va être recherche du prochain spot j'ai deux trucs à dire le bateau il fait comme le bus vous sentez pas sur les côtés et deuxième truc on dirait que vous êtes avatar et que vous êtes sur un fond vert et que genre le décor c'est un fond vert je te jure ils sont tous bleus à la caméra et avec maman il a les yeux blancs genre oui oui je sais j'ai dit j'aimerais que tu regardes c'est bon tu peux couper